Applaudissements C'est vrai que depuis 1978 et la victoire de Mike Birch et la création de cette grande transatlantique par Michel Etévenon, il l'a voulu comme la transat de la liberté. Il faut se souvenir que cette grande transatlantique est la seule transatlantique sur laquelle s'alignent les grands multicoques, les monocoques, les coursiers, les géants des mers, les amateurs aussi et les professionnels. Cette course, c'est la somme d'aventures individuelles, c'est la somme d'aventures sportives, c'est la somme d'histoires qui se prépare pour certaines depuis plusieurs années. Cette course, on vient tous y chercher quelque chose de très particulier. On vient y chercher des émotions, on vient y chercher une ambiance, on vient y chercher quelque chose d'un peu hors des normes. Bref, on vient vibrer avec le rhum. Et cette douceme édition, elle est à l'image de ce qu'on a créé depuis 44 ans. 138 bateaux, c'est un record absolu de nombre de bateaux et qui s'élanceront ici à Saint-Malo, en Bretagne, à destination de la région de Guadeloupe. Une salve d'applaudissements énormément de rhum pour Mike. La route du Rhum et la Guadeloupe, 1978. On a une pensée pour Mike Birch. Comme l'a dit M. le maire, il a créé quelque chose d'extraordinaire, une surprise. Mais aussi, surtout, qu'il est rentré, je dirais, au panthéon des grands marins du monde. Et surtout, nous sommes très heureuses, la région Guadeloupe, de pouvoir recevoir ces 138 skippers qui vont partir de Saint-Malo. On souhaite, comme l'a dit le directeur, que tous ces sports bon vent à l'ensemble des skippers. Bonne chance. Que le meilleur gagne, surtout. Bonne chance.